Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais découvrir Laysara Summit Kingdom, un city builder qui m'intéresse particulièrement, qui vient de sortir récemment et qui se base sur la culture himaléenne. C'est très chouette d'avoir un city builder avec des mécaniques fraîches comme ça. On va construire un auteur, je vais le découvrir tout de suite, c'est parti ! Et on y go sur un mode standard, à savoir qu'il y a un mode défi avec des petits scénarios un peu plus courts, avec des difficultés, etc. Et aussi une construction libre, donc un mode un peu bac à sable. Le jeu est encore un accès anticipé, donc il y a des choses qui vont être ajoutées au fur et à mesure. Donc on commence avec notre première mission, c'est parti ! Go découvrir ce très joli city builder ! A savoir que le jeu a une très jolie cinématique que j'ai passée pour aller droit à l'action, mais n'hésitez pas à la regarder si vous y jouez, parce que c'est vraiment très très mignon. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Donc ça c'est notre premier avant-poste, on arrive à la montagne, et c'est aussi un peu pour survivre, parce qu'on a perdu des récoltes, etc. Donc on a besoin d'aller un peu plus en hauteur, il va falloir dompter la montagne. Donc on va commencer par un quartier pour acquérir nos travailleurs. Donc déjà, je peux me déplacer sur la montagne, on peut soit le faire avec la souris, soit avec les flèches. On peut zoomer, et on peut maintenir la molette pour aller regarder de plus loin. Donc là, ce que je dois faire, c'est... Ah oui, la caméra à l'antenne, c'est quoi ? C'est ça ? C'est vraiment pour regarder le tout. Ok, on continue. Bon ça, c'est pas compliqué, on peut également changer la vitesse si jamais. Moi ce que je veux déjà, c'est commencer par construire, donc on va commencer par un marché. Et on me dit de le construire ici, alors je vais écouter, je le place. Bien évidemment, je suppose qu'il va nous falloir... Il va nous falloir des gens qui le construisent. Donc il n'y a pas de route pour l'instant. J'ai besoin d'une route. Non, c'est pas bon. Attends. C'est où la route ? C'est là. Voilà, c'est fait. Ok, il me faut 32 habitants. Donc là, il me faut forcément des maisons. On va construire des maisons pas loin du marché. Je peux les construire où je veux, hein. Près du marché, c'est mieux, ouais. C'est bien ce qu'ils disent. Moi, je pense aussi que près du marché, c'est mieux. Voilà. Hop. C'est quoi ça ? Outils de démolition si jamais j'ai envie. Mais là, j'ai pas forcément envie de démolir. Je vais... Voilà. Encerquer le tout. Et je vais mettre encore quelques maisons. Comme ça. Je pense qu'on est bon en principe. J'ai peut-être même construit trop, mais... Il faut bien d'avoir des choses aussi. Allez, c'est parti. Alors, il nous faut de la nourriture. Les sanctuaires, c'est bien, mais la nourriture, c'est très important aussi. Donc non, c'est d'abord l'illumination, si vous voulez. Et en fait, selon où on le place, ça donne plus ou moins accès à certains trucs. Donc ouais. En fait, à l'intérieur, j'ai bien fait finalement de faire de la... Donc on va faire un sanctuaire d'un côté et un autre d'un autre côté. Ça me paraît bien. Tout le monde a accès. Et là, je peux voir un petit peu sur la hutte des petites choses, des petites informations comme par exemple les besoins. Donc ils auraient besoin de ressources, des œufs. Ok, sympa. Je ne sais pas ce que c'est. C'est au marché. Ok. Donc on va fermer le menu. Ok. Et on va construire un élevage de poulet pour commencer. Il faut qu'il soit à proximité du marché, cet élevage. Donc on va faire attention à ça. Ce n'est pas assez proche du marché. Et si je le mets... Ils ont un effet quelque part dans le coin. Voilà, comme ça. Ça me paraît bien. Ça, c'est fait. Et par contre, à partir de là, il va falloir qu'on puisse les transporter. Donc ça, c'est une des mécaniques que je trouve parmi les plus importantes et intéressantes du jeu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail sur la logistique. Donc je dois préciser quel bâtiment va envoyer les ressources. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, ils ne sont envoyés nulle part. Donc moi, je vais garder appuyé. Et on va créer une route de transport. Ok. Déjà, c'est très beau. Moi, je trouve. Le marché, il est très joli. Tout est super joli. J'aime beaucoup. Graphiquement, le jeu, j'adore. Commencer à envoyer de la Tsampa au marché. Mais comment on va faire ça ? Il va falloir un moulin. Il ne me faut pas déjà une ferme d'abord. Production d'autre sympa. Il me faut un champ d'orge et un moulin. Les champs, on va les placer où ? Je pense qu'on va commencer par faire des champs là, comme ça. Voilà. Et le moulin. Je vais faire une route. Là. Très bien. Et je veux le moulin. Le moulin, lui, il n'est pas loin du marché. Donc ça devrait aller. Donc ça, ça va au moulin. Et le moulin va aller vers le marché. Donc ça me paraît bien. Donc là, on a une production mise en place. Donc ouais, la logistique, ça fonctionne plutôt bien. Ok. Donc on a besoin des huttes qui augmentent de niveau. Donc là, déjà, je peux augmenter le niveau de plusieurs huttes. Je ne sais pas d'ailleurs ce que ça demande pour les améliorer. Ça ne demande rien du tout ? Du moment, ça ne demande rien. Ah bah si, j'ai plus de sous là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le niveau de satisfaction est tombé sous les prérequis de l'amélioration actuelle. Une aide financière va être versée. C'est parce que... Ah oui, d'accord. À des moments, ils n'ont pas ce qu'il faut. On n'a pas assez d'œufs, je pense. C'est ça, à mon avis. Et voilà. Déjà, ici, on a plutôt bien avancé. Il y a autre chose par là. Donc en fait, on va fonctionner par quartier. Intéressant. Donc déjà, il nous faut un pont. Je pense que là, ça peut être bien. Un pont ici. Déjà. Ça me paraît bien. Et il me faut des artisans. Et comment on va faire les artisans du coup ? On ne met pas les mêmes maisons. Déjà, il me faut un marché d'abord. On va le mettre un peu au centre. Et on va tout construire plus ou moins autour de ce marché. Je trouve que ça serait bien. Voilà. On va construire notre quartier. Donc des maisons. Là, ça me paraît pas mal. Hop. Il me faut 40 artisans. On tisse. Hop. Là, on est bien. Et il faut qu'on remplisse leurs barres de besoins. Donc il me faut encore des Tsampa, etc. La question, c'est que je peux les amener directement d'ici. Mais moi, je trouve qu'il me faut plus de production d'œufs. En fait, là, il n'y en a pas assez, par exemple, je trouve. On devrait faire un élevage de poulet encore dans le coin. À mon avis. Voilà. Il n'y en avait pas assez, je le sentais. OK. Donc ça, c'est fait. Et ici, donc, ils veulent sympas et œufs également. Et aussi des hôtels à prière. Bon, on va commencer avec les hôtels à prière. Déjà, je vais en mettre un ici et un là. Au principe, on est bon, hein. On est d'accord. Donc ça, c'est bon. Mais il faut qu'on s'occupe également de la production des œufs. Donc où est-ce qu'on va mettre tout ça ? Hop. Hop. Voilà. Là, on est bon. Et la production de Tsampa. Je vais la mettre un peu plus loin, mais où exactement ? Ou alors, je la bouge d'ici. Je ne suis pas sûre que j'ai envie. Voilà. Parfait. Et je dirais, ici, le moulin. Je ne sais pas si on peut faire une rotation. Donc, je n'ai pas l'impression. Fond. Je vais voir ça très rapidement dans les paramètres. La fascination des touches. Pas accourci. Construire une route. Ouais. C'est vrai. Je crois qu'on... Ouais, on n'a pas de... On n'a pas de rotation, je crois. Donc toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Et toi, tu vas au marché. Et tout le monde est content. Attends. Il faut une mine à cuivre. Il n'y a pas de souci. On va s'occuper de tout ça. Construire une mine directement. Non, franchement, je trouve que le jeu, il est bien fait. Donc, la mine, on va la placer là. Voilà. Et maintenant, il faut que je la relie, en effet, au réseau routier. Là, on est bon. Mais il me faut des yaks. Pourquoi des yaks ? Parce qu'en fait, je suppose qu'ils... C'est ceux qui montent sur la montagne. Je pense que c'est à cause de ça. Donc, il me faut des pâturages pour yaks. Que l'on va mettre là, quelque part. Ou là, plutôt. Parce que là, ça serait encore mieux. On va voir ça. Et il me faut des ustensiles. C'est des biens qui sont demandés, notamment pour pouvoir améliorer mes maisons d'artisans. Donc, comment on va les produire, déjà ? Il faudrait les produire. Donc, on a une mine de cuivre. Il me faut un chaudronnier. Et le chaudronnier. Et le chaudronnier, ça serait bien qu'il soit pas trop loin du marché. Voilà. On lit tout ça. Ça m'a l'air plutôt bien. En fait, c'est pas là que j'aurais dû mettre. C'est ici que je dois mettre le magasin d'accessoires. Ouais. Ça a l'air pas mal, là. Oula. Je peux pas retourner les trucs. Voilà. Je vais placer ça là. Ça me paraît bien. Donc, ouais. Là. Et maintenant, ça. Il faut que je distribue ça, ouais. Mais attends, comment je les distribue ? Par l'intermédiaire des fournisseurs de biens. Donc, pas au marché, du coup. Magasin d'accessoires. C'est où les fournisseurs de biens ? Non, mais ça les distribue automatiquement, en fait. Ok. Non, j'ai compris. Ok. Il semblerait qu'il n'y ait pas suffisamment du sensile pour tout le monde. Cependant, le chaudronnier n'a besoin que d'une unité de cuivre. Cela signifie qu'une seule mine peut alimenter plusieurs ateliers. Vous pouvez utiliser un comptoir commercial pour diviser le flux de ressources vers plusieurs bâtiments. Ok. Donc, en fait, on fait un comptoir commercial et je le mets n'importe où. Je le mets où le comptoir commercial ? Je le mets là, par exemple ? Ou là ? Là, ça me paraît bien. Voilà. Donc là, c'est un comptoir commercial. Et donc, en fait, on a la mine qui va... Attends, mais comment du coup je supprime la logistique déjà en place ? Attends, on va créer aussi un deuxième bâtiment comme ça. Voilà. Et donc, on enlève le transport. Voilà. Et donc, je fais ça. Et à partir de ce comptoir commercial, j'envoie vers ces deux-là. On est d'accord ? Là aussi. Déjà existante. Ok. Et ça, ça va aller là. Ok. On est bon. J'ai compris. Donc, oui. La logistique est très importante dans ce jeu. On pourrait aller encore plus haut. Il me faut un ascenseur pour ça. On va mettre un ascenseur à partir de là, je pense. Et on va aller... Je dirais jusqu'ici. Ça me paraît bien. Il me faut une route, par contre. Là. Et là aussi. Là, je peux faire des apiculteurs. Hop. On va s'en occuper. Est-ce qu'on peut les mettre n'importe où ? Alors, on va mettre les apiculteurs. Hop. Ça, c'est fait. C'est quoi la faille ? Ah oui. Comment transporter ? C'est ça la question. Enfin, il est fait. On va débloquer des choses en faisant de la recherche. Tout à fait. Petite Académie. Pour ça, il me faut également des dortoirs monastiques. Et tout ça, ça va contribuer à la recherche. Ok. Bon. On va commencer par faire des dortoirs. Je me tâte. Il faudrait que ça ne soit pas trop loin de tout ce qui est accessible. On va voir. Là, je ne peux pas. Ok. Hum. Un dortoir. J'en ai fait trois. C'est pas énorme. Mais bon, passons. Hum. Je vais faire également, donc, un petit hôtel de prière. Et l'Académie. L'Académie, je vais la faire là. On va voir si ça marche. Ok. Encore un petit... Un petit dortoir, peut-être là. Voilà. Pourquoi pas. Ok. Qu'est-ce qu'il me faut, en fait, pour que ça fonctionne ? Il me faut 38... 38 personnes. On est encore loin. Allez. Je peux le faire. On est... Bon. J'ai un petit peu peur qu'on va être trop loin du marché. Après. Et là, je suppose que toutes les maisons ont besoin d'une route. Mais je vais vérifier ça tout de suite. Je vais voir si, par exemple, là, je fais des dortoirs. Comme ça, ça devrait passer. Mais là... Voilà. Là, il n'y a plus de chemin. Donc, c'est pas bon. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Donc ça, ça va pas. Mais là, ça devrait aller. Là, comme ça. Il faudrait aussi que j'ai accès à tout ça, là. Par exemple, déjà, je commence à manquer d'outils. Voilà. Là, on a mis autant qu'il fallait. Enfin, j'ai bien réussi. OK. Donc, maintenant, il me faut des maisons d'artisans de niveau 2. Au moins 10. Donc, il me faudrait. Et pour ça, il me faut un truc de transport, je pense. Donc, on va faire un comptoir routier. OK. Les chars, eux, ne sont pas faits pour transporter des gens humains ou des gens ziaques. OK. Donc, c'est pour transporter des ressources. Je vais le mettre où ? Là. Là, il y a de la place. S'il y a de la place, je le fais. Et donc, il faudrait que j'envoie le miel à ce transport-là. Il n'est pas à portée, donc comment on fait ? Peut-être qu'il faut que je le déplace là-bas. Attends, on va voir. Je le mets là, par exemple. Et là, je mets les choses ici. Et à partir de là... En fait, il n'y a pas de limitation de portée. Je dois mettre au marché, c'est ça ? Ouais, c'est ça. OK. J'ai compris. On va améliorer nos laisons. Magnifique. Bon, je vais toutes les améliorer de toute façon. Comme ça, c'est mieux. Hop. Parfait. C'est quoi notre prochaine quête ? Ah ! Commencer à récolter des dons. Mais bien sûr. Il dispose d'une petite ouverture en dessous pour ne rien casser. Ah ah ! On va faire, on va faire. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. On a un truc encore plus loin. Un comptoir commercial pour vendre des choses. Ouh ! Il y a des avalanches là. Oh là là ! Eh ben, il n'y aura plus de comptoir. Ouais. Il va falloir qu'on fasse attention aux avalanches. En fait, il y a un moyen de faire ça. C'est les arbres. Et pour cela. Voilà. Donc, j'ai besoin d'une scierie, je crois. Donc, je vais mettre sur pause. Donc, on va commencer avec une scierie. Déjà, le pont d'abord, bien sûr. Mais... Hop. On est bon. OK. Parfait. Maintenant, comment ça fonctionne ? Il faut... Attends, le comptoir commercial, c'est pour quoi faire là ? Les scieries n'ont pas besoin d'être reliées au réseau routier. OK. Donc, je vais d'abord construire la protection anti-avalanche avant de mettre le comptoir. Donc, en fait, je peux... Euh... Je peux construire des scieries qui vont... Qui vont me permettre... Voilà. Toute cette zone-là sera protégée. Qui vont me permettre de protéger mon comptoir. OK. Donc, ça, c'est fait. Donc là, normalement, ça sera protégé. Ouais. On est d'accord. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Aucune connexion à l'entrée de la montagne avant ? Il n'y a pas une connexion, là ? Je croyais. Attends. Il y a n'importe quoi, là. Ah, là. Il me faut une connexion, là. Je crois. Voilà. Super. OK. Donc, ça, c'est fait. Où est-ce que je dois mettre le bois, du coup ? Il me faut des yaks dans le coin. OK. On va faire des yaks. Ça ne serait pas, là, le pâturage pour yaks. Ouais. Voilà. On est bien. Donc là, il va y avoir une avalanche, mais normalement, on est protégé. Voilà. Super. Bon, ben voilà. C'était notre première montagne sur les Saras. Il y en a plein d'autres. J'ai passé un super moment. C'était un petit peu, on va dire, un peu le tutoriel. Mais voilà. Je pense que c'était une chouette découverte. C'est un jeu qui me plaît beaucoup. Il y a un petit côté casse-tête quand même, pour bien gérer le côté logistique, mais aussi pour bien gérer les avalanches, les effets météo, etc. J'aime beaucoup le fait que ça soit inspiré de la culture et folklore himaléen. J'ai vachement apprécié les visuels également. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour plein d'autres découvertes de jeux vidéo, abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Des bisous en pixels. Ciao, ciao. Ciao, ciao.